Merci. La parole est à madame Marie-Christine Dalloz. Merci monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adressait à monsieur le Premier Ministre. Depuis un an hier, les réponses que vous nous faites, et quels que soient les sujets que nous puissions aborder, sont toutes structurées de la même façon, à savoir responsabilité de la droite, justice et exemplarité de votre politique. C'est juste de la communication. La semaine dernière, à la Commission des Finances, le ministre délégué chargé du budget nous annonçait qu'il n'y aura pas de loi de finances rectificative pour une raison très simple. C'est que nous ne souhaitons pas ajouter l'impôt à la récession et aux difficultés de notre pays. De qui se moque-t-on ? Une grande majorité de Français a vu clair dans votre politique. Depuis votre arrivée au pouvoir, sous couvert d'égalité et de justice, vous avez organisé un matraquage fiscal sans précédent. Votre premier budget était déjà insincère. Hausse des dépenses, taux de croissance surestimée, imposition excessive, rentrée fiscale mal ajustée. Je suis très inquiète, comme bon nombre de nos concitoyens, de la trajectoire de nos finances publiques. Aujourd'hui, la France est officiellement en récession. Le chômage ne cesse de croître. Le pouvoir d'achat des Français baisse pour la première fois depuis 20 ans. Prochainement, les Français vont constater que les efforts que vous leur demandez sont vains. Ils paieront seulement l'augmentation des dépenses que vous avez engagées depuis mai 2012, sans aucune amélioration du déficit. C'est cela la réalité. Quand allez-vous prendre des mesures en adéquation avec la réalité et les besoins de notre économie ? Et enfin, et surtout, quand vous déciderez-vous à nous présenter une situation sincère de nos finances publiques ? Merci. La parole est à M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. Madame la députée, je voudrais simplement vous répondre en vous disant que la mauvaise foi, hebdomadairement réitérée, ne fait pas une vérité et ne vous donne aucune crédibilité devant les Français. Et je voudrais répondre à votre question en donnant des chiffres extrêmement précis. Vous parlez du matraquage fiscal. Nicolas Sarkozy a été élu président de la République en promettant une diminution de 4 points des prélèvements obligatoires. Il a fait 30 milliards d'impôts supplémentaires en 5 ans. 30 milliards d'impôts supplémentaires. Et pendant le temps où il désindexait le barème des tranches les plus basses de l'impôt sur le revenu, en pénalisant les Français les plus modestes, à un moment où il mettait en cause la demi-part pour les veuves, en mettant en difficulté les plus modestes des personnes les plus âgées de France, il faisait aux plus riches des Français des cadeaux fiscaux qu'il n'avait même pas osé espérer. Voilà ce qu'a été votre politique. 20 milliards d'impôts en 2011, 15 milliards d'impôts en 2012, 7 milliards de la part de cette majorité, c'est simplement pour faire en sorte que l'on puisse tenir en 2012 les objectifs budgétaires que votre gouvernement s'était assigné devant la Commission européenne. Et lorsque nous regardons les chiffres des impôts prélevés à la fin de l'année 2012, il y a eu 913 milliards d'impôts prélevés par notre gouvernement après les hausses d'impôts que nous avons décidées. Il était prévu devant la Commission européenne par votre gouvernement d'en faire 915 milliards. Lorsque vous faites 915 milliards, ce n'est pas du matraquage fiscal. Lorsqu'on fait 2 milliards de moins, ça en est. Allez comprendre, mesdames et messieurs les députés, où est l'honnêteté intellectuelle sur les bancs de l'opposition. Et vous parlez de la dépense. Mais la dépense, madame la députée, elle a augmenté de 170 milliards sous votre gouvernement au cours des 5 dernières années. et la part du PIB consacrée à la dépense fiscale de 4 points.